Les élèves de 5e du collège de Markholsheim ont eu la chance de recevoir le musicien Sébastien Trunley dans leur classe. Pianiste français diplômé du conservatoire de balle, Sébastien a plus d'une corde à son arc. Pianiste de scène et de studio, musicien compositeur et arrangeur, il a aussi écrit une méthode d'apprentissage du style musical Boogie Woogie et effectué de nombreux enseignements. La première fois qu'on m'a proposé de faire une intervention comme ça, je suis arrivé tout tremblant devant les enfants. On ne menait pas large du tout et j'ai rencontré des CP, il y avait des CP, CE1, CE2, vraiment toutes les classes de primaire. J'étais très surpris par les retours par dessin qu'ils m'ont fait. Je me suis dit on ne peut pas parler d'esclavage et de ségrégation raciale à des petits comme ça, c'est pas possible. Ils ne vont pas réussir à comprendre ces concepts-là. Et en fait, si, ça fait même partie de leur programme d'histoire. Dès le CP, dans mon spectacle, j'ai une image de dos d'esclaves lacérés et ils ont cette photo-là dans leur livre d'histoire. Après, le professeur peut choisir d'en parler ou pas, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on peut aborder avec eux et qu'ils intègrent tout à fait. Cette rencontre s'inscrit dans les actions de médiation culturelle que développent les Tanzmatons de Celesta. Elle a permis aux élèves un prolongement du concert-spectacle Rag & Boogie de l'artiste auquel ils ont précédemment assisté. Dans ce spectacle, Sébastien Trunley campe le rôle de conteur-pianiste. Il incarne différents personnages pour raconter l'histoire du Ragtime et du Boogie dans leur contexte historique soutenu par des vidéos d'archives. On part d'Afrique, on va par bateau dans le sud des Etats-Unis avec les esclaves qui sont, les Africains qui sont kidnappés, qui sont mis de force sur des bateaux, envoyés dans le sud des Etats-Unis, qui finissent dans les champs de coton, de tabac, de canne à sucre et autres, qui créent des, ces esclaves qui deviennent des afro-américains, inventent, créent, imaginent des musiques absolument, absolument incroyables. Durant la rencontre, l'artiste est revenu plus en détail sur l'histoire et les origines du jazz. Un fil conducteur qui lui permet de traiter d'importants sujets comme la ségrégation raciale de l'époque. Au terme de la rencontre, l'intervenant s'est prêté à un long exercice de questions-réponses avec les élèves avant de leur signer quelques dédicaces.